Voilà, bienvenue à 1978 Football History. J'avais 11 ans en 1978, l'année qui a déterminé, qui a enclenché ma passion éternelle pour le football. Le RSA remporta, mon cher Guillaume, sa deuxième Coupe d'Europe, j'étais au stade. Karl Bonsink, je ne sais pas si tu te rappelles de lui, je ne pense pas. Michel de Grotte et Nico de Walck évoluaient au club liégeois. Prudhomme et Garrett évoluaient au standard de Liège. Et un autre liégeois n'était pas encore né, Guillaume Gillet, qui a vu le jour en 1984. L'année du soulier d'or de Frank Evercote, toujours un peu d'éducation pour les jeunes, parce qu'il faut savoir qui sont ces personnes, du titre d'Anderlecht laissé à Beveren. Et la finale en Coupe UFA perdue contre Tottenham Hotspur. Et j'étais au stade aussi et j'en ai toujours un petit trauma. Mon cher Guillaume, bienvenue à 1978 Football History. Tu as toujours été supporter d'Anderlecht. Salut David. Ça s'est fait un peu comme souvent par l'aspect familial où mon papa était un grand fan d'Anderlecht. Le fait après que je sois devenu joueur au football club liégeois, forcément j'ai cherché un peu ce qu'il y avait comme contradiction avec le standard. C'était Anderlecht et Liège. Et c'est comme ça que j'ai commencé à supporter ces deux clubs qui à l'époque étaient tous les deux en première division. Il y a une belle anecdote dont on se lassera jamais. Tu as joué une saison au standard, une seule, 95-96 si je ne m'abuse. Et tu as presté, tu mérites mon admiration éternelle, aller t'entraîner en tenue d'Anderlecht au standard. Il y a des photos. Je pense que je suis à mon avis peut-être le seul qui a osé faire ça. Je crois que c'était après un match standard Anderlecht où quand on est jeune dans un club, on a les abonnements, on peut aller voir les matchs. Donc je suis allé voir le match au standard avec mes coéquipiers. Anderlecht avait gagné et j'avais décidé de mettre un maillot d'Anderlecht pour aller m'entraîner le lundi. C'est très très mal passé au sein du club, notamment chez le directeur technique. Je croyais un joueur qui est allé l'appeler. Monsieur, venez voir Guillaume a mis un maillot d'Anderlecht. Il arrivait furieux et il m'a dit voilà où tu t'entraînes torse nu, où tu rentres chez toi, où tu prends le tee-shirt de quelqu'un d'autre. Mais tu ne t'entraînes pas comme ça, mais ça fait tout son effet. J'étais fier de moi. Et qu'est-ce que tu as fait ? J'ai pris le tee-shirt de quelqu'un d'autre parce que j'aimais trop jouer et je voulais quand même m'entraîner. Au-delà de ça, c'était une très belle saison pour moi au standard où j'ai empilé les buts et j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà, j'en garde que de bons souvenirs. Est-ce que tu avais à cette époque-là, parce qu'en tant qu'enfant, tu as des idoles ? Est-ce que tu as eu des idoles, des joueurs qui étaient vraiment des exemples pour toi ? Je regardais surtout évidemment les joueurs d'Anderlecht. Je pense à Luc Nillis, Johnny Bossman, surtout les attaquants. Marc De Grey, Enzo Schiffo. Du côté du Bayern, j'en avais aussi pas mal. Giovanni Elber, Flottard Matthäus. Plein de joueurs que j'admirais. Si je dis club liégeois, parce que c'est en fait le club où tu as été le plus longtemps si on accumule les saisons, que ressens-tu ? C'est beaucoup d'émotions parce que, comme tu l'as très bien dit, j'y ai passé une très grande période de ma jeunesse jusqu'à porter le maillot en équipe première. Donc c'est là que je me suis construit en tant que footballeur, mais aussi même en tant qu'homme. C'est un club qui m'a apporté beaucoup sur le plan humain. On n'était certainement pas le club avec les plus beaux équipements ou le club qui avait le plus gros budget. mais on avait des valeurs, on avait beaucoup de qualités. Je crois que sur toutes les saisons, j'ai joué en nationaux. Très souvent, j'étais champion devant des équipes comme le Standard, Genk, etc. Donc tout ça, j'ai adoré ces saisons-là. Et après ce passage-là dans le club, j'ai continué de le supporter évidemment et de suivre toutes ces péripéties et tous les malheurs qui lui est arrivé. Donc ça m'a touché personnellement. Les problèmes administratifs, les descentes sportives cumulées. Donc voilà, j'ai toujours eu vraiment beaucoup d'admiration pour les supporters, pour le club de manière générale. Quand tu parles d'équipements, je trouve que les sangs et marines, ils font partie des plus beaux équipements en Belgique pour moi. Mais bon, on avait souvent le bas de gamme de chez Diadora. Qui a été le plus influent dans ta carrière ? Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu pouvais devenir professionnel ? Je pense que c'est mon regretté manager Yves Barré, qui habitait la maison à côté du centre d'entraînement de Liège. Le centre de Wiyang lui appartenait, appartenait à sa famille. C'est un jour, je jouais en junior et un de ses associés lui demande de venir voir un match. Et il dit, voilà, regarde ce match-là, je ne te dis pas quel joueur, on en parlera après le match. Il me dit, à ton avis, qui t'a trouvé bon, etc. Et donc, il vient voir le match. Et à la fin, il dit, oui, le numéro 9 de Liège m'a beaucoup plu. Est-ce que je peux rencontrer ses parents ? Et lui, il est venu une fois à la maison, c'était le coup de cœur. Ce n'était pas mon manager, c'était mon deuxième papa. Et avec lui, on a réussi à avancer step by step. On n'a jamais été trop vite, on a toujours pris le temps de la réflexion. On a rencontré tous les clubs. À un moment donné, quand je suis à Open ou que je fais une grosse saison, il y a dix clubs de division 1 qui me veulent. Et on a pris le temps de parler avec tous les entraîneurs. Et je pense qu'aujourd'hui, des managers comme ça, il y en a, je crois qu'ils ne doivent plus en avoir beaucoup. Et tu jouais à quelle position ? Je jouais centre avant, j'étais attaquant de pointe. J'étais tout petit, jusqu'à 16-17 ans où j'ai commencé à grandir. Et puis, c'est à partir de l'équipe première à Liège où les entraîneurs ont commencé à me faire un peu plus reculer dans le jeu. La fameuse saison à Open qui m'a permis d'être reconnu par les clubs de première division. J'ai joué comme deuxième attaquant, numéro 10, j'ai marqué 17 buts. Oui, tu marques facilement. Le fait d'avoir été attaquant, forcément, le sens du but, je l'avais. C'était un peu plus participé au jeu, ce qui me plaisait tout autant. C'est quoi ta position de prédilection ? Parce que ça t'a desservi aussi, ta polyvalence. Oui, si on fait le bilan général de ma carrière, forcément, à certains moments, ça a pu me freiner. À d'autres, je pense que ça m'a permis d'être sur le terrain, peut-être à des périodes où j'étais un peu moins bon. Je méritais peut-être pas forcément d'enchaîner les titularisations. Mais s'il y avait un trou, par exemple, dans l'équipe, l'entraîneur savait très bien que je pouvais combler ce trou. Je pense par mon intelligence de jeu, ma mentalité à m'adapter, ma facilité à m'adapter. Parfois, ça m'a bloqué, parfois, ça m'a servi. Tu as une autre passion, le Bayern. D'où vient cette passion ? Même chose de mon papa. Alors, vraiment, si on va très, très loin en arrière, il adore l'époque baroque. Et en Allemagne, il y a beaucoup, beaucoup de villes qui l'aimaient visiter. Et à chaque fois qu'il partait avec ma maman là-bas en Allemagne, il me ramenait le nouveau maillot pour mon frère et moi du Bayern. Et donc, on a commencé une collection, mais quand on avait 7 ou 8 ans, et de là, on a pris go à regarder Sports Show le samedi vers 17h. On ne comprenait rien, mais on voulait juste voir les résumés du championnat allemand. Et le fait aussi d'avoir joué à Eupen, on m'appelait le petit Balak là-bas, puisqu'on est juste à la frontière allemande. Tout le monde savait mon admiration pour le Bayern. Si tu dois choisir entre Haaland et Lewandowski, tu prends qui ? Je pense que Lewandowski, il a porté tellement au Bayern. Bien sûr, c'était triste de le voir partir, mais je connais aussi le foot. Je sais qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui a donné tellement à un club de vouloir vivre quelque chose d'autre. Je l'ai vécu moi-même. J'aurais pu rester à Anderlecht plus longtemps, mais j'avais cette envie de découvrir d'autres choses. Oui, tu es parti tard dans ta carrière. Après 7 saisons d'affilée à Anderlecht, j'ai trouvé que c'était le moment de découvrir d'autres horizons. Je suis très heureux d'avoir fait ce choix-là. Tu as joué contre le Bayern avec Anderlecht ? Oui, c'était le jour de mon anniversaire. Je ne saurais plus dire quel âge j'avais ce jour-là, mais c'était un beau cadeau. Même si ça s'était mal passé sur le terrain, on avait perdu 0-5. A grande époque, Ribéry, Luca Toni, Daniel étaient là-bas. Mais bon, pour moi, je venais d'arriver en plus Anderlecht, c'est en 2008. Je venais d'arriver à Anderlecht, on avait éliminé Bordeaux au tour précédent. Quand j'ai vu le tirage au sort, Bayern, pour moi, c'était fantastique. Et qui a le maillot de gilet au Bayern ? Ils sont tous arrachés pour... Après le match, on a Guillaume, est-ce qu'on peut changer ? Désolé, les gars, j'en ai qu'un. C'est plutôt moi qui courais derrière tout le monde. Je demande à Daniel de préparer déjà un peu le terrain pour avoir les maillots que je voulais. Je crois que j'ai celui de Daniel, j'ai celui de Luca Toni, j'ai Ribéry, je crois que j'ai Sagnol et Lame. Pas mal, pas mal. Ton joueur préféré du Bayern ? De toute l'histoire du Bayern, il y en a eu tellement. Je dirais Balak. Balak, oui. Allianz Arena ou le stade qu'on s'en rende au stock ? Parc Astrid, l'autoparc ? Moi, je l'appelle toujours le parc Astrid parce que pour moi, on est resté bloqué dans le temps. J'aimerais qu'on se souvienne du parc Astrid comme moi, je l'ai vécu en tant que joueur. Forcément, le parc Astrid puisque j'ai passé tellement de grands moments, tellement de joie, de victoire, donc sans discussion. Ok. Si tu dois choisir entre un titre avec le Bayern ou un nouveau club à entraîner ? Un titre en tant que quoi ? Non, non, en tant que supporter, un titre avec le Bayern parce que cette année, ça, c'est pas trop bien. Pour une fois, il faut un peu laisser les autres aussi profiter d'un sacre, donc sans contestation, un nouveau club, un nouveau projet qui me représente très bien, qui serait à la hauteur de mon ambition et de ma volonté de transmettre mes connaissances footballistiques. Surtout, tu es diplômé, prof de gym. En plus, oui. Donc, tu as tout pour être un bon coach. J'ai un peu ce côté pédagogue, oui, que j'ai appris forcément dans ces études-là puisqu'on doit parler à une classe, on doit leur apprendre des choses. Quand ça va pas, il faut reculer. Tout ça, ce sont des petites choses qui, au niveau même organisation, d'un entraînement, etc., ça m'a beaucoup aidé. Tu as tes diplômes, tu as tout ce qu'il faut, ok. Alors, on va parler de ton équipe idéale. On va commencer par le coach, tu dois faire un choix. Ariel Jacobs, qui t'a amené au sporting, n'oublions pas, ou Bezny Karazi, qui t'a emmené à Olympiacos. Tu peux expliquer. Oui. C'est de personnages tout à fait différents. J'ai connu, moi, Bezny, beaucoup plus en tant qu'adjoint et en tant que… pas copain mais… Il était plus proche du groupe. Oui, beaucoup plus proche de nous que l'entraîneur. C'est comme ça dans tous les clubs. Donc, j'ai vécu beaucoup de belles choses avec Beznyk. Je choisirais Ariel parce que c'est l'entraîneur qui, je pense, est à la base de ma venue à Anderlecht. Il avait remplacé Francky. Donc, je me souviens de la première discussion que j'ai eue avec lui en arrivant à la Manga. J'arrive en tant qu'arrière-droit puisque je joue à arrière-droit à Gant. Il me dit « Ouais, Guillaume, moi, je veux te faire jouer dans le milieu. » C'est la première phrase qu'il m'a dite. Et ça m'a tout de suite… Waouh ! Je dis « Génial ! » Allez, je ne pensais pas que j'allais venir à Anderlecht pour jouer dans le milieu. Mais s'il le dit, c'est que c'est bien. De fait, j'ai commencé à jouer dans le milieu. Et puis, on a vécu, je crois qu'il a fait 4 ou 5 saisons, 3 titres. Donc, c'est le plus beau passage de ma carrière, certainement. Au but, Silvio Proto ou Thibaut Courtois ? Bon, Silvio… Pourquoi ? Parce que Silvio, c'est le joueur avec lequel j'ai le plus joué dans ma carrière. Donc, en plus d'Anderlecht, je l'ai côtoyé à l'Olympiakos. Je l'ai côtoyé en équipe nationale. Et forcément, ça crée des liens. Au-delà de ça, sportivement, c'est un garçon sur qui on peut compter entre les piquets. Et Thibaut, forcément, tout le monde connaît Thibaut. Mais voilà, j'ai joué avec lui en équipe nationale. Mais il y a moins d'affinités. Donc, j'ai choisi Silvio. Très bien. D'ailleurs, Silvio et toi, comme je me le rappelle, quand on perdait un match au Sporting, vous étiez les deux plus mauvais perdants de tout le stade, je pense. On détestait ça. Donc, il ne fallait pas commencer à rigoler parce qu'on était directement là pour remettre l'église au milieu du filet. On m'a dit d'ailleurs, quelqu'un de très bonne source, que même dans des jeux de société, tu arrives de jeter les dés parce que tu penses que les règles ont été changées quand tu perds. Aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas encore pire parce que comme je n'ai plus la compétition toutes les semaines avec le foot et tout, je cherche un peu dans d'autres disciplines. C'est l'adrénaline, que ce soit au paddle, que ce soit au poker, que ce soit jouer un match à la PlayStation contre quelqu'un. Ça me rend fou de perdre encore pire qu'avant. Donc, c'est assez grave et je pense que j'ai transmis ça à mon fils qui marche vraiment sur mes pas. D'un côté, c'est bien. Je pense que c'est une mentalité de gagnant comme ça qui m'a permis aussi parfois de passer au-dessus de certaines difficultés. Est-ce que ta carrière te manque ? Parce que je peux m'imaginer, comme tu viens de dire, tu joues toutes les semaines, des enjeux, des titres Coupe d'Europe. Est-ce que tu as connu le trou noir après ta carrière ? Parce que beaucoup d'athlètes ont une espèce de dépression après. Non, clairement, ça me manque de jouer tous les week-ends. Peut-être un peu moins l'aspect concession, entraînement tous les jours. Quand il pleut comme ça, tous les matins, il faut être d'attaque. C'est sûr qu'à certains moments, le corps a mal, le mental est au plus bas. Il ne faut pas croire que c'est facile tous les jours. Mais clairement, la compétition me manque. Aller voir un match aujourd'hui, ça me fait encore mal. Je me dis pourquoi je ne suis pas encore sur le terrain ? Je me connais, je me vois. Je me dis pourquoi est-ce que je ne pourrais pas encore jouer ? Mais j'ai fait le choix. Le fait que ça se soit passé aussi rapidement, ça m'a permis peut-être de moins cogiter, d'être moins triste avec cet arrêt. Mais ça me manque. On va passer au bac droit, parce qu'il y a encore quelques positions à faire. Vasil ou Anthony Vandenborg ? Vasil tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est le joueur que tout coéquipier rêve d'avoir à ses côtés sur un terrain. Et en plus de ça, c'est un super gars. Je suis toujours très très heureux de le revoir après toutes ces années. On s'est vu la dernière fois à Tomorrowland l'été dernier. C'était bien très très chouette. C'est quelqu'un qui met beaucoup d'ambiance quand on a une mentalité comme ça, quand on a vécu ce qu'il a vécu. Donc on ne peut être qu'admiratif. Olivier Deschacht ou August Stinson ? Oli. Oli, c'est un peu le joueur qu'on... Trop sous-estimé. Oui, c'est un peu le paradoxe par rapport à Underleg. Tout le monde disait que ce n'était pas un joueur pour Underleg. Mais c'est l'arrière-gauche qui a, je crois, le joueur qui a le plus de matchs sous le maillot d'Underleg. Donc rien que dire ça, ça veut tout dire. Pour moi, quand on voit Oli de l'extérieur, on ne s'imagine pas quel homme il est à l'intérieur d'un groupe. Ou maintenant après nos carrières respectives, c'est toujours aussi un bonheur de partager des moments avec lui parce qu'il est tout à fait différent de ce que les gens peuvent s'imaginer. Yann Vertonghe ou Youas ? Attention, là, il y a un gaucher, un droitier. Oui, enfin, on aurait pu faire Bram Neuttings, non ? Bram Neuttings ou Yann Vertonghe ? Ou Vertonghe, oui. Ben, Yann. Pourquoi Yann ? Parce que c'est un joueur qui a la tête sur les épaules, qui a fait une carrière exceptionnelle et qui, aujourd'hui, est en passe peut-être de faire revivre quelque chose de bien au sporting de l'Underleg. Ce n'était pas facile la saison dernière pour lui. Je l'ai vécu de l'intérieur puisque j'étais dans le staff. Il s'est un peu demandé s'il avait fait le bon choix et tout. Donc, je suis content que cette saison se passe mieux pour lui. On le voit chaque semaine, il est présent, il répond présent. Et moi, j'ai toujours un petit fait pour les joueurs plus âgés qui gardent cette volonté, cette rage de vaincre, malgré ce qu'ils ont vécu dans le passé. Parce qu'il aurait très bien pu se dire, moi, je pars jouer en Arabie Saoudite, en MLS, Bella Vita. Non, là, il choisit quand même quelque chose de difficile. Ouais, c'est un vrai challenge. Surtout à un moment de l'histoire d'Android qui était au plus bas. Ouais, c'est ça. Pour moi, chapeau. Zeno de Bast ou Youas ? C'est toujours le côté affectif, évidemment, qui rentre en ligne de compte. Pour moi, ce sont deux joueurs différents à ce poste-là. On a un relance, c'est le physique, c'est le jusqu'au boutisme. C'est aussi le fait de marquer quand même 5-6 buts par saison qui parfois faisaient la différence. Pesait dans la balance. Zeno, c'est plus un esthète, plus un joueur qui a joué plus haut dans le jeu et qui a joué en milieu de terrain. Un peu comme toi, au fond. Ça, c'est mon coup de cœur. Luki, quand je suis arrivé à Underlake, je ne sais pas pourquoi, je me suis vite senti très bien avec la Légion Argentine. Il y avait vraiment un bon rapport entre nous, entre nos familles et Luka en faisait certainement partie. Jouer à côté de lui, pour moi, c'était aussi tout bénéfice. Intelligent, très, très bon ballon. Donc, tu as encore des contacts avec lui ? Oui, j'ai encore des contacts. J'espère qu'on se verra bientôt. Ça fait très, très longtemps. Je repense quand même au nombre de gens qui critiquaient Biglia à l'époque. Ça, ce n'est pas un joueur pour Underlake. Ce n'est pas assez bon. Je vois la suite de sa carrière après Underlake. Finale de Coupe du Monde, Lazio, AC Milan. Bravo. Belle carrière. Il va peut-être rester un peu trop longtemps, Underlake. Peut-être. Je pense que lui aurait voulu partir plus tôt. Mais à l'époque, on ne faisait pas ce qu'on voulait. Ce n'est pas parce qu'on voulait partir qu'on pouvait partir. Parce qu'il y avait toujours cette obligation d'être champion, de jouer la Ligue des champions. Je comprends aussi Underlake qui ne veut pas lâcher un de ses meilleurs joueurs. Zidane ou Mateus ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est le capitaine emblématique de la Mannschaft, du Bayern. Tout le monde choisirait Zidane. Mais je n'ai pas envie de faire comme tout le monde. J'adore Zidane. Mais Mateus était aussi un excellent joueur. Je crois qu'il était ballon d'or. Oui, ballon d'or. Ballon d'or. Je ne sais pas en quelle année. Donc voilà, c'est un peu deux époques différentes, deux styles différents. Mais Mateus. On saute les milieux droit et les milieux gauche. On va pour les deux attaquants. Jovanovic ou Mitrovic ? Difficile. Difficile. Difficile, oui. Parce que c'est deux styles totalement différents. Aussi, deux personnes très attachantes. Deux fous. Il faut appeler un chien un chat, c'est deux fous. Dans le bon sens. Dans le bon sens, oui. Très, très gentil. Mitrov est plus buteur, je pense, que Yova. Ses stats sont incroyables. Je dirais Yova pour son côté vraiment sympa. Son capital sympathique. Oui, il a vraiment amené quelque chose à Anderlecht quand il est arrivé. Pour terminer, deux attaquants totalement différents, mais tout autant magiques. Mbokani ou Mati Suarez ? Ça, c'est très bien. Je peux choisir. Parce que quand on me pose la question à qui est le meilleur joueur et à qui tu as joué, je réponds souvent Suarez. Donc, je reste sur ce choix-là. Pourquoi ? Parce que Mati, pour moi, c'est le génie incarné. C'est une touche de balle exceptionnelle. Et comme je l'ai dit, j'adorais les Argentins d'Anderlecht. J'avais vraiment une bonne connexion avec eux. Donc, Mati, pour en revenir à Dieu, parce qu'il faut quand même souligner toutes ses qualités. Même chose que Yova, il est arrivé. Il nous a permis de franchir un palier avec notre équipe. Ces qualités, tout le monde les connaît. Tout le monde rêve d'avoir un attaquant comme ça dans son équipe. Tant qu'on lui fout la paix en semaine, il répondra le week-end. Ça, c'est un rappel de quelques scènes assez cocasses. Quel est le coach qui t'a le plus marqué ? Vraiment dans sa façon de coacher, je dirais, Konse Sao. Moi, c'est quelqu'un qui m'a bouleversé en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Il est arrivé à Nantes. Déjà, c'était une surprise monumentale. Quand j'ai appris que c'était lui qui venait à Nantes, figure-toi que je n'étais pas très, très bien. Parce que je me dis qu'il a quand même entraîné longtemps au standard. J'ai joué contre lui. Je me dis, merde, s'il n'aime vraiment pas Underlecht ou tout ce qui est passé par Underlecht. Mais ce n'était pas du tout le cas. Lui, il est arrivé à Nantes. Il m'a mis capitaine. J'ai eu une relation avec lui vraiment au-delà de simple entraîneur-joueur. Et on était 19e dernier de Ligue 1 quand il arrivait à Nantes. quand on a terminé 7e à 1 ou 2 points de la Coupe d'Europe. Il a montré toute une pannelle de choses qu'un entraîneur doit faire pour relever une équipe. Aujourd'hui, je pense que je peux me servir de pas mal de choses de lui. Il n'y a pas que lui évidemment comme entraîneur qui m'ont marqué parce que j'ai connu quand même très bons entraîneurs. Ariel, Tronsolied, Agand, Bessnik qui est aussi quelqu'un qui aujourd'hui prouve qu'il est un très bon entraîneur. John van den Brom. John van den Brom. Anderlecht, c'était une période très agréable pour moi sous ses ordres. Au-delà d'être un entraîneur qui prônait le jeu offensif, c'était aussi un bon gars avec qui on pouvait toujours rigoler. Je crois que tu as vécu avec nous des stages de préparation, des après-matches. J'ai adoré. Avec quels joueurs aurais-tu voulu jouer ? Dans le domaine du possible ? Non, dans l'absolu. Dans l'absolu. Tu peux choisir qui tu veux. Peut-être Thiago Alcantara. Ah oui, pourquoi ? J'adore ce joueur capable de mettre des ballons que personne ne voit. Peut-être De Bruyne pourrait le voir, mais pas d'autres, pas beaucoup d'autres. Voilà, la classe. Très bien. Alors maintenant, on va passer à tes buts. On a déjà parlé là tantôt. Tu peux classer quatre buts que tu as marqués, des buts iconiques dans l'ordre de préférence, dans ton ordre de préférence. Je vais les citer. Donc, ton but égalisateur contre la Croatie avec les Diables Rouges. Ton but de la victoire contre ton ex-club Lagantoise à la finale de la Coupe de Belgique en 2008. Donc, le 3-2. Ton pénalty qui sacre le RSA comme champion de Belgique en 2012. Rappelons que c'était en dernière minute. 94e minute, si je ne m'abuse. Dans un match, dans la finale des playoffs. Donc, si tu rates ça, c'est que c'est Bajo, Coupe du Monde, Los Angeles, USA. Mais tu l'as marqué. Ou, ça c'est deux buts, mais je les ai classés dans un même répertoire. Tes deux buts contre le standard au Parc Astrid dans les playoffs en 2013 à la 7e journée. On va de quoi du plus important ? Du plus important pour toi, donc dans ton vécu, au moins important. Ils sont tous importants évidemment. Oui, bien sûr. Je dirais le 1, c'est le pénalty contre Bruges. Parce qu'au niveau adrénaline, stress, pression, on ne peut pas faire mieux. Encore aujourd'hui, maintenant, quand je regarde des séances de pénalty comme hier en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe. Chaque fois, je me remémore ce pénalty-là parce que je sais ce que les joueurs ressentent vraiment. Et le fait de l'avoir marqué, d'avoir permis au club de remporter le titre, c'était un moment très euphorique, très stressant. Surtout pour, je pense, tout le reste de mes amis, de la famille. Personne ne voulait que je prenne le ballon, mais dans ma tête, j'étais prêt à prendre mes responsabilités. Et voilà, j'étais parti pour marquer ce pénalty. Deuxième, je dirais, le but contre Comte Gant. Je suis à Anderlecht depuis six mois. J'ai eu l'occasion de jouer une première finale dans ma carrière. Et malheureusement, c'est contre mes anciens coéquipiers que j'ai quittés en janvier. C'est une action magnifique avec Ahmed Hassan et Boussoufa. Dans un match où on est malmené, où on aurait pu perdre. Finalement, je délivre un peu le stade droit Baudouin à moitié mauvais blanc. Pour une première finale, elle a remporté et marqué le but de la victoire. C'était quelque chose de grandiose pour moi. Parce que là, étant petit, forcément, on rêve de gagner des titres. Là, c'était assez rapide après mon arrivée. J'avais prévu le coup, peut-être pas de marquer le but final, mais j'avais mis deux maillots. D'ailleurs, si on regarde les vidéos, j'en enlève un et je vais le jeter dans le stade. À l'époque, on ne donnait même pas de carton jaune puisque j'avais un deuxième maillot en dessous. Pour l'anecdote. Troisième, je dirais, le but contre la Croatie. Pourquoi troisième ? Parce que c'est un but qui a un goût amer pour moi. Je crois qu'il a eu son importance dans la qualification pour l'équipe nationale, pour le Brésil. Mais pour moi, il ne m'a pas permis d'être sélectionné pour la Coupe du Monde. Parce que j'ai toujours trouvé injuste au vu de ce que j'avais fait. Donc voilà, je garde un bon souvenir forcément du but. C'est un beau but. Aujourd'hui, c'est en 2011, je pense. Oui. On est 13 ans plus tard. Si quelqu'un m'arrête dans la rue, veut faire une photo ou quoi, il me parle toujours de ce but-là. C'est inoubliable. C'est à croire qu'il a vraiment laissé une marque importante. Donc, c'est chouette. Et puis, en dernier, doublé contre le standard. Dernier parce que c'est un doublé. Ce n'était pas un match décisif. Non. Même si, oui, je crois qu'on était mal mené aussi. Oui. C'était assez difficile. Donc, on devait impérativement gagner ce match-là. Mais bon, contre le standard, je marquais quand même tout le temps. Donc, c'était un peu moins important. On ne peut pas rire. Si, si. Non, non. Quel but, aussi dans l'absolu, ça ne doit même rien, ça ne doit pas avoir à faire avec ta carrière. Quel but n'aurait jamais dû tomber ? C'est un but qui a été traumatisant. Genre plate. David Platt contre la Belgique à la Coupe du Monde en Italie. Oui. Ce genre de but-là. Je pense le but de Drogba en finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Je suis dans le stade au Bayern. Ils jouent la finale chez eux. Donc, je vais supporter mon club. C'est Romelu qui m'offre les places. Mais je suis avec le supporter de Chelsea derrière le but, avec mon père, mon frère, tous supporters du Bayern. Mais on doit se tenir à carreau parce qu'on est entouré de maillots bleus. Et le fait est que si le Bayern gagne la Ligue des Champions, on est qualifié directement avec Anderlecht pour la prochaine Ligue des Champions. Oui, tout à fait. Et donc, ça a été une double peine. On a perdu avec le club que je supporte la finale. Et avec Anderlecht, on a dû se battre pour passer en Ligue des Champions. C'était la première fois que je pouvais jouer la Ligue des Champions. Donc, ça a été dur à valer. C'est une belle explication au fond. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a Bayern, il y a Anderlecht, il y a tout. Est-ce qu'il y a une décision que tu as regrettée ? Un club où tu n'aurais pas dû aller ou parce qu'on ne s'est jamais à l'avance évidemment ? Des choix que tu regrettes dans ta carrière ? Il y a, je crois qu'après ma première saison à Charleroi, qui s'était bien passée. J'ai été lu Zèbre d'or haut la main. C'était mon retour en Belgique après mon passage à Lens. Voilà, j'avais signé que pour un an. Donc, Mehdi me propose de prolonger. Mais c'est un nouvel entraîneur qui arrive, Stihl, Edouard. Et en même temps, je suis en vacances et Félice m'appelle pour me proposer de venir le rejoindre à l'Union. Donc l'année où l'Union monte en première division. Et j'ai choisi la sécurité. Le fait de rester à Charleroi, c'était facile. Je gagnais mieux ma vie. Le petit jouait à Charleroi. Et je n'aurais pas dû prolonger là-bas. J'aurais dû partir avec Félice. Certainement, quand on voit le parcours qu'il fait la saison après sa montée, il perd le titre. Le dernier jour. Le dernier jour. Et je me dis, si j'avais vécu ça avec lui, avec l'ambiance qu'il y avait là à l'Union, je pense que j'aurais peut-être pu apporter ce petit plus en play-off. Le fait de connaître vraiment, savoir ce que c'est jouer pour le titre, etc. Je crois que là, je suis passé vraiment à côté de quelque chose. Surtout que la saison à Charleroi a été catastrophique pour moi. C'est la pire saison de ma carrière. Je ne pensais pas qu'à cet âge-là, j'allais encore pouvoir vivre des moments aussi difficiles à cause d'un entraîneur. Donc, je l'ai regretté. Maintenant, dans une carrière, c'est difficile d'avoir que des beaux moments, que des moments de joie. Il y a aussi parfois des difficultés. Ça en faisait partie, même si c'était à la fin. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Peut-être, tu l'as dit pour Lucas, à un moment donné où je fais une grosse saison à Anderlecht en 2012, je marque 19 buts. Peut-être partir en Allemagne ou en Angleterre ou quoi. J'aurais peut-être gagné un titre en moins ou deux en 2013-2014. Mais j'aurais voulu connaître aussi le championnat allemand, le championnat anglais ou quoi. Et donc, la France après ? Tu as joué quand même à Bastia, Nantes. À France, Bastia, Nantes, Lens. Super. Tu m'aimes bien le championnat ? Ça t'allait bien ? Oui, j'adorais. J'adorais le championnat français. De toute façon, je voulais juste voir d'autres choses. Forcément, au niveau infrastructure, au niveau qualité et tout, la France, c'est un championnat difficile. Moi, je m'y suis super bien senti. Les trois clubs, je ne les ai pas choisis par hasard. C'était des clubs historiques, de tradition. Tu me connais un peu. Tu sais que j'ai beaucoup pris des décisions avec mon cœur, avec ma famille aussi, mon entourage pour que tout le monde soit bien. Je ne me suis pas trompé dans aucun des clubs dans lesquels je suis passé. Ça s'est bien passé. J'ai été accueilli magnifiquement. J'ai souvent été apprécié. Quand je regarde derrière moi, c'est une belle récompense pour le boulot que j'ai fait durant toutes ces années. C'est d'être reconnu par tout le monde. Tu as un fils qui joue au foot. Tu viens d'en parler. Roméo, quand tu le vois jouer, est-ce que tu te reconnais en lui ? Il a les mêmes qualités que toi ? Il joue devant. Il a le sens du but. Après, il a quelque chose que je n'avais pas, c'est le gabarit. Donc, il est beaucoup plus costaud, plus grand, plus fort que ce que je ne l'étais. Au-delà de ça, je pense que c'est plus mon papa qui pourrait un peu faire la comparaison. C'est difficile pour moi de me souvenir exactement quel joueur j'étais quand j'avais son âge. Il a 12 ans. Mais bon, il est underlite. Il est entre de bonnes mains. Ça, j'en suis sûr. C'est sa deuxième saison. La saison prochaine, il passe à 11 contre 11. Donc, les choses sérieuses commencent. Il progresse bien. Ils sont très contents de son développement. Donc, voilà, je suis un papa heureux. J'essaye de lui prodiguer le plus de conseils possibles, s'il veut bien m'écouter. Parce que ce n'est pas toujours facile avec la génération d'aujourd'hui. Parfois, il me regarde l'air de dire, papa, qu'est-ce que tu me racontes ? Comme si je n'avais jamais joué au foot. Mais bon, je crois que c'est les enfants d'aujourd'hui. Et voilà, maintenant, à travers lui, je peux de nouveau revivre des beaux moments de foot. Est-ce que tu pourrais le pousser à devenir pro ? Ou tu dis, calme, on a le temps ? Je pense que pousser, ce n'est pas le fait de dire pousser. C'est un peu péjoratif. Un, ça doit venir de lui. Ça doit être une envie personnelle. L'aider à se surpasser, à travailler plus. Je serai toujours là pour lui. Mais je lui souhaite de vivre ce que j'ai vécu. Certains joueurs ne veulent pas entendre parler de carrière professionnelle pour leurs enfants. Moi, je signe à demain, là, maintenant, pour qu'ils puissent vivre les moments que j'ai passé sur le terrain en tant que professionnel, certainement. Tu as une petite fille qui est assez douée en hockey. Tu la regardes avec les mêmes yeux que Romeo ? Alors là, je suis un peu un novice dans le monde du hockey. C'est un sport qui se développe très bien en Belgique depuis des années. Et quand elle m'a dit qu'elle voulait faire ça parce qu'il y a des amis de sa classe qui jouent, je me suis dit oui, c'est bien, ça lui convient bien, elle est dynamique, elle court vite. Et c'est un sport que j'apprends à découvrir et qui me permet aussi de m'évader un peu du milieu du foot que je connais plus que par cœur. Donc, je vis d'autres choses. Elle est débutante. J'essaie aussi de progresser en même temps qu'elle, de connaître les règles. C'est pas toujours facile. Mais voilà, ça me fait du bien aussi. Et qui sait, pourquoi pas devenir une bonne joueuse de hockey puisqu'on a deux très bonnes équipes nationales. Alors pour terminer, dernière question. Quel club aimerais-tu à tout prix coacher ? Je dois en choisir qu'un, David ? Tu peux en donner plein. C'est un podcast, on peut dire ce qu'on veut. Je dirais, je dirais, Lens et Anderlecht. Ah oui. Dans cet ordre-là ou ? Peu importe l'ordre. Le premier qui m'appellera, il aura ma signature. Mais le club pliéjois par exemple, j'aurais vraiment pensé que tu aurais cité le club pliéjois. Oui, c'est vrai. Liège, c'est peut-être, en fait, pour ma progression, c'est peut-être le club par lequel je ne devrais pas commencer puisque j'ai déjà entraîné les U23 d'Anderlecht. Mais oui, c'est aussi un club forcément que j'ai envie d'entraîner. Merci de me le rappeler. Je te souhaite le meilleur dans le meilleur des mondes. Merci d'avoir voulu venir dans ce podcast et surtout à dévoiler tes grands secrets footballistiques. Merci beaucoup. Merci David. Bonsoir.